ouais c'est pas possible donc les noms allemand là je sais pas pourquoi il écrit en allemand mais il a dit je me crois pas du camerounais s'il m'a pas entendu parler maintenant je suis en train de parler le français donc tu me crois parce que c'est pour toi ça c'est l'accent allemand ça c'est l'accent français ça c'est l'accent chinois non pardon ça c'est l'accent camerounais 237 continents je suis le continentais c'est mon pays tu peux dire ce que tu veux non je sais j'ai pas la mélanine je sais je suis d'accord mais j'ai le sang camerounais et ça ne ment pas mais non je sais pas pourquoi j'ai l'accent aussi fort parce que même mon père ne parle pas par l'accent fort on dirait villageois de bafoussant maintenant ma théorie j'ai une théorie pourquoi mon accent est fort comme ça quand j'étais petit enfant un petit enfant vous savez ma grand-mère camerounais elle m'a fait un bongo de choubi bien épicé à l'air un peu du piment à côté il faut le piment à côté quand je l'aime manger comme ça le bon goût de choubi est directement entré dans mon sang non j'ai le sang bon goût de choubi et puis le sang bon goût de choubi comment ça maintenant mes lèvres ont même ma langue mes lèvres ont parlé comme on est parce qu'on sait le sang il parle dans tout le corps non ça c'est biologie ça la biologie simple donc le sang le bon goût de choubi est entré dans ma bouche et maintenant c'est le bon goût de choubi qui parle donc bien sûr quand le bon goût de choubi est dans ta bouche tu vas parler différent c'est une mentalité tu vois c'est ça ma théorie en fait je sais pas si c'est biologiquement correct mais ça fait du sens pour moi ça fait du sens parce que une fois que tu manges le bon goût de choubi là du village ça t'échange donc j'espère j'ai beaucoup parlé donc j'espère que le gars là draven j'espère que tu me crois que je suis maintenant que tu crois que je suis comme on est à tout cas j'ai beaucoup parlé à l'aftafé le gars